allez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo ensemble en faire une petite carte ensemble avec de l'embossage et tampons de fond juste une couleur est noir et blanc et on va démarrer tout de suite par le matériel alors au niveau des temps pour nous allons utiliser celui ci comme ça un tampon de fond dogon friendly de chez essu nous allons utiliser le tampon bonjour comme ça pour le sentiment donc il est déjà ici je vais utiliser donc l'astamparatus donc la plaque de tamponnage que vous avez au niveau des papiers je vais juste l'agon lointain et blanc donc le blanc est 9,5 sur 14,5 et le lagon lointain est de 10-15 cm massico notre massico petite chiffonnette avec le petit produit pour nettoyer comme il se doit une petite feuille brouillon pour aller ici au niveau des encres le lagon lointain le noir la versama au niveau de la poudre embossée moi je prends la essu la transparente j'ai utilisé mon petit outil que mon mari m'a fait donc c'est la feutrine avec un plaque de bois et vissé pour ma plaque de tamponnage du washi et du post-it et on démarre la carte tout de suite donc comme je vous disais on découpe deux morceaux de papier donc un papier de couleur qui est coordonnée à l'encre donc de 10 sur 15 cm et on découpe un papier de 9,5 sur 14,5 en centimètres on va commencer on va commencer par par le sentiment je mets donc mon papier mon papier brouillon on va commencer par mettre son papier brouillon je vais mettre ma base de cartes où je la mets bien en profondeur sur le côté pour l'instant je positionne un petit aimant on va commencer donc on va positionner déjà son petit bonjour donc j'aime bien mettre on va faire un tiers oui tac 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 donc à peu près à peu près 5 cm à peu près on n'est pas on va se mettre à peu près droit et là on va commencer déjà par ancrer en fait on va faire une carte avec un embossage à chaud donc pour donner une texture mais comme toutes les couleurs n'existent pas en embossage à chaud et la technique c'est d'utiliser donc ces encres et de l'embossage de la poudre à embosser transparent donc la gomente on va tenter deux fois on retamponne on est bien on reste à cet endroit on nettoie bien son tampon de couleur on prend ça vers sa marque et on t'emploie le bonjour voilà on enlève ceci on se met sur notre petit papier et on met sa poudre à embosser transparente je mets dedans on remet le surpuc dans la boîte voilà on prend son pistolet chauffant et on chauffe le bonjour il est super transparente ensuite on positionne on positionne donc moi ce que je fais pour faire les tampons de fond je change de plaque je mets du washi donc moi c'est mon washi préféré c'est celui de 4 en scrap et je mets comme si j'avais du double face derrière ma carte et là vous positionnez je vais positionner également du post-it que je vais couper à la taille de mon sentiment 5 sur 2 cm on le positionne sur le bonjour donc voilà on va mettre la version pour récupérer celui-ci et on tamponne tout notre tampon de fond là j'utilise pas du tout d'aimant parce que comme c'est un tampon de fond on 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 ok j'enlève ça je nettoie tout de suite on 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 Donc après on peut faire la forme qu'on veut en post-it, soit on fait le bonjour, on découpe bien autour, soit on fait un cadre, enfin c'est quoi mon envie, moi je voulais faire comme ça. Je vais enlever la petite partie d'en haut, on reprend sa base de cartes et on la colle dessus. C'est une carte super simple avec un tamponnage de fond et un embossage coordonné aux papiers extérieurs. Moi j'aime bien tout ce qui est coordonnées, donc les encres, les papiers, l'embossage, les crayons, les feutres, voilà donc c'est pour ça aussi que je suis une très grande fan de SU. Et voilà une petite carte super simple avec un tampon de fond et un petit sentiment embossé. Et franchement j'aime beaucoup le rendu que ça donne et pour faire encore plus en puff, on pourrait embosser en fait deux fois. Donc ça fait encore plus de volume en fait au bonjour pour ceux qui le veulent. Et c'est une carte voilà en fonction du tampon de fond, vous pouvez envoyer à des enfants pour colorier, à des femmes de chiens. Là c'est ce que je vais faire, cette carte est pour une copine qui adore ça. Et voilà, c'est vraiment la carte super simple. Et je trouve qu'il y a un petit effet super sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite. Allez, tchuss ! Merci. Merci.